Les amis, petite vidéo aujourd'hui pour YouTube et aussi pour le live pour que je puisse expliquer ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, ça fait maintenant mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça va faire 7 mois que j'ai lancé ma boutique Pokémon et que ben à côté je collectionne aussi. Et j'ai fait une erreur, voilà on va parler franc, j'ai fait une erreur de débutant les amis. En lançant ma boutique, j'ai aussi eu envie d'approfondir mes collections et vous savez que j'ai acheté énormément de cartes du set de base. C'était une collection que j'essayais de faire en full PSA gradé. Et en fait je me suis vite rendu compte que si j'ai réinvesti tous mes bénéfices de l'entreprise, entre guillemets, après en achat de cartes pour la collection, c'était vraiment pas une très bonne idée. Et c'est pourquoi on en arrive à cette vidéo là, c'est que j'organise ma plus grosse vente en enchère que je n'ai jamais faite. Qui aura lieu sur 10 jours grâce à GCC. Vous savez GCC c'est une entreprise qui vous permet de stocker vos cartes dans un vault sécurisé chez eux, de pouvoir les mettre en vente, d'acheter en enchère etc. Et c'est vraiment quelque chose de très très pratique quand tu es gros collectionneur. Et donc du coup j'organise ma plus grosse vente en enchère qui va commencer jeudi 19 le soir. Et j'ai mis toutes les cartes de ma collection du set de base en français, édition 1. 95% des cartes sont des notes de PSA 9 ou 10 et j'ai mis toutes les cartes que j'avais. Voilà donc il y a environ 80 cartes disponibles qui seront mises en enchère. Et grosse nouveauté, et c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo, c'est pour vous montrer justement le fonctionnement parce qu'il y a des nouveautés. Alors la première chose déjà, la base. Si vous ne connaissez pas GCC, GCC est une application de vente en enchère de cartes Pokémon. Oui, je rechargerai ma batterie. Vous avez sur l'écran de base plein de ventes au mois. Donc ça c'est tous des utilisateurs différents qui ont mis des choses qu'ils avaient à vendre, qui sont en enchère. Et on va pouvoir enchérir quand ça va commencer. Et vous voyez ça va de sceller à des cartes etc. Enfin là il y a énormément de choses. Les particuliers peuvent vous mettre là dedans bien évidemment. Et vous avez la première option qui est les enchères les plus chères, qui commence à 1000€ par carte. Donc voilà, là on va retrouver du drap au feu, set de base, tignon, bah voilà du set de base par exemple, qui va être disponible ici pour vos plus grands kiffs. Bien évidemment, moi vu que j'avais beaucoup de cartes, j'ai eu la possibilité d'aller en dessous dans les événements exclusifs. Et donc il y en a beaucoup parce que ça marche de mieux en mieux et qu'on est de plus en plus et que c'est de la folie cette application. Enfin vraiment je vous dis ça les gars, genre premier degré. Tu vois c'est pas, moi je suis plus youtubeur, je suis plus youtubeur placement de produit ou quoi que ce soit. Moi je suis là vraiment pour essayer de vous donner des bons plans et vous favoriser votre collection. Pour moi ça c'est le banger. Parce que je vais vous montrer encore après l'utilité, vous allez voir. Et donc événement exclusif, si on va un petit peu plus sur la droite, vous allez voir qu'on va tomber sur une image ici. Mon full set de base édition 1, gradé PSA. On rentre dedans et vous avez toutes les cartes que je mets en enchère. Donc c'est que du set de base édition 1. Il n'y a aucun double parce que c'est ma collection personnelle. C'est à dire qu'en gros c'était les cartes que j'avais en une fois. On peut parler de certaines cartes qu'on se souvient. Celle-ci qui a été achetée durant un live en enchère où j'ai gagné le booster et j'avais eu un Florizar. C'était non faux, ce Florizar je l'ai acheté. C'était pas ce Florizar là, je suis totalement bête. C'est pas Florizar, c'est Mélofée. Je suis bête. Mewtwo que j'avais acheté qui est aussi en holographie qui va être disponible. On a vraiment de tout. Enfin voilà, Carapus, PSA10, voilà. Enfin il y a vraiment de tout. Toutes les cartes vont partir. Et donc du coup voilà. Alors certains vont me dire mes psychos, pourquoi tu fais ça, c'est dommage. C'est comme je vous l'ai dit. J'ai des projets, des envies et je dois investir dans mon entreprise et non pas pour mon plaisir personnel. C'est une grosse erreur que j'ai faite et je m'en suis rendu compte. Et du coup l'argent que je vais récolter grâce à cette vente là va directement aller dans mon entreprise. Et je vais pouvoir relancer des projets comme par exemple les futurs Enigmas qui arrivent pour le mois de novembre. Deux nouvelles Enigmas qui arrivent. Donc pas de booster, voilà, je vous le dis, pas de booster. Pour l'instant les boosters c'est très compliqué à faire, le marché est très très cher. Donc on n'aurait pas pu faire une pochette mystère vraiment sympa. Mais carte gradée et une pochette mystère foot. Parce que oui, vous me le demandez beaucoup. Donc voilà, tout ça va arriver et il faut des fonds bien sûr pour lancer tout ça. Et donc ça va me permettre de faire de ça. Donc voilà, mon show est dispo. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que je vous avais déjà un peu montré l'application. C'est que quand tu vois ici, il y a un petit cadeau. Alors vu que j'ai des abonnés en or, laissez-moi retrouver l'image et vous montrer ça. Vous, quand vous allez rentrer dans le bloc, à partir d'aujourd'hui déjà et chaque jour jusqu'à la fin de l'enchère, vous pourrez rentrer dans le bloc, donc dans ma vente, et tu auras cette passie qui s'affichera. Giveaway de PokéQuack. Tu peux cliquer pour faire une participation gratuite. Ça ne te coûte rien, tu participes pour gagner une carte que je vous offre moi. C'est un Dracaufeu PSA 10 de la collection 151, valeur approximative 130-150€. Voilà, la carte elle coûte entre 130 et 150€. Chaque jour, tu te connectes sur l'application, tu vas sur le bloc que je vends et toi tu auras la passie. Moi je ne l'ai pas parce que c'est mon concours, donc voilà. Et tu mets Partipo giveaway, c'est gratuit et tu auras un ticket chaque jour. Plus tu as de tickets, plus tu augmentes ta chance de gagner bien évidemment parce qu'il y aura un seul gagnant parmi tous les tickets qui ont été enregistrés. Du coup, ça, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu pourras faire pour gagner des points, c'est partager aussi la vente à tes amis. Si tu partages l'application à tes potes et qui s'inscrivent, avec le lien que ça a envoyé, tu gagneras une participation aussi. Et l'autre technique aussi pour avoir des petits tickets, quand la vente sera prête, c'est un système d'enchères. Donc admettons que tu arrives et que tu mets une enchère sur cette carte ici, qui est à 10€ à l'heure actuelle, d'accord ? Mais que tu es le premier qui arrive et tu mets enchères maximales 50 par exemple, d'accord ? Et que tu as l'enchère gagnante, pas à la fin, mais à l'instant T, hop, un ticket pour toi. Donc plus tu participes aux enchères, plus tu vas avoir de tickets. Bien évidemment les amis, faites attention au marché, ne mettez pas des enchères juste pour avoir des tickets, parce qu'après, si vous gagnez l'enchère, il faut pouvoir payer bien sûr la carte. Donc ça, voilà, c'est aussi une possibilité pour vous d'avoir des tickets en plus. Il n'y a pas de code parrainage sur cette application, non. Et donc, je vais vous montrer en gros bien sûr la carte que je vous fais gagner. Donc la carte, elle est dans mon vault, c'est une carte qui m'appartient, elle est ici. C'est mon Dracaufeu PSA10 de 151. Je l'ai acheté, celui-ci, spécialement pour vous le faire gagner lors de cette vente. Donc voilà, il y aura un gagnant de cette carte-là. Ok, pourquoi cette application si intéressante ? Comme vous le voyez, toutes les cartes, elles ont été scannées et mises dans mon vault. Et du coup, en un seul clic, j'ai pu faire des ventes en enchère. Et tout ça, c'est dans un coffre-fort sécurisé. Je n'ai plus besoin de mon soucier. Et je sais que voilà, il n'y a aucun problème. Tout est assuré, enfin voilà, tu vois. Et du coup, toutes mes cartes sont répertoriées ici. Et j'ai même ma collection perso. Vous savez que je suis fan de Psycho-Quack, donc à l'heure actuelle, je vais collectionner que les Psycho-Quack. Maintenant, c'est une décision que j'ai prise. Ça me coûtera moins cher. Mais aussi, voilà, c'est mon kiff à moi, tu vois. Et donc du coup, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de Psycho-Quack. Quelques petites cartes qui traînent encore, qui vont partir en enchère bientôt. Mais voilà. Et je stocke mes cartes là-bas et c'est mon kiff. Et du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Créez-vous votre compte. C'est gratuit. Si vous avez envie d'utiliser les services, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Les enchères, vous avez vraiment des bons plans à faire. Et moi, mon enchère se termine le 29. Donc ça se termine à la fin du mois. Là, tu vas me dire, ouais, mais Psycho, le 29, c'est à la fin du mois. Moi, je n'ai pas mes sous. Mais Psycho, il est malin. Tu as 10 jours à partir du moment de la fin de l'enchère pour payer ce que tu as pris. Donc voilà. Franchement, n'hésitez pas. Je sais que certains vont être déçus que j'arrête ma collection du set de base. C'est une belle aventure, c'était cool. Mais comme j'ai dit, là, je suis plus en mode entreprise. Et je n'aurais jamais dû mettre autant. Et du coup, je préfère me remettre à jour. Et que, par exemple, beaucoup de monde dit, oui, Psycho, je vois du top sur tes TikTok. J'aimerais bien avoir... On sait que je peux acheter. Je ne peux pas vous en proposer parce qu'en fait, je n'ai même pas l'argent pour en acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Là, si j'ai envie de poser 5 000 sur une caisse de Manchester City, je pose 5 000 sur une caisse de Manchester City. C'est bon, j'ai les fonds de côté. Il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai envie d'être comme ça. Et là, en fait, c'est toujours, tu vois, la ceinture. Je n'ai plus envie de ça. Je ne pouvais pas continuer. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous créer votre compte. Allez checker cette vente-là. J'espère que tout a été clair. Et puis, écoutez, voilà. Moi, c'est ma plus grosse vente en enchère que je n'ai jamais faite. J'espère que vous récupérez le maximum de ces cartes-là. Prenez-en soin, en tout cas, si vous les avez. Et puis, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine.